Je donne beaucoup de choses par rapport à la posture, parce que de l'adulte, c'est quand même lui qui va aussi permettre que tout ça puisse se faire. Parce que du coup, il y a quand même à se donner l'espace et le temps de pouvoir regarder. Parce que souvent, on n'y arrive pas autant, il y a plusieurs enfants, etc. et on ne prend pas toujours le temps. Or, moi je pense que professionnellement, c'est important de pouvoir prendre toujours un peu de recul, regarder ce qui se passe et comprendre et voir tout ça. Et puis, prendre le temps, vraiment prendre le temps, parce qu'on va toujours trop vite. Et puis qu'on me demande, on voudrait aussi que les enfants aillent plus vite que là où ils en sont aussi. On ne va pas dire, c'est une question du regard. Encore juste une chose, et puis des petites choses qu'on entend comme ça aussi, où des fois on ne laisse pas faire en disant, « Ah ben tu m'as donné des mauvaises idées aux autres. » Donc il y a toujours des petites phrases comme ça, qui font que, voilà, qu'on arrête et je ne suis pas certaine qu'on donne des mauvaises idées aux autres. Voilà, on ne fait pas souvent autrement peut-être, voilà. Non, surtout en plus quand il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est une très bonne idée aux autres. Oui, c'est vrai qu'il y a cette idée que ça serait un mauvais modèle. En tout cas, dans cette question de posture et d'accompagnement, quand je vous parle de confiance, je trouve que c'est aussi une confiance réciproque. C'est-à-dire que souvent, il y a, enfin, je l'observe, moi du coup, quand on a vu que l'enfance n'est pas trop mal, on lui fait aussi plus confiance en disant, « Je crois que tu n'y as rien. » Du coup, c'est un cercle vertueux, il y a quelque chose de cet endroit-là. C'est-à-dire que, et on le voit parfois avec certains, alors, comme j'ai aussi une pratique d'accompagnement parental, je le vois aussi certains parents qui laissent faire des choses, je me dis « Pfff, vous la faites attention » Et les parents me disent avec certitude, « Non, ils gèrent. » C'est-à-dire qu'ils gèrent. Et qu'est-ce qui fait qu'ils sont dans cette certitude ? Ce n'est pas de l'inconscience, parce qu'ils n'ont vu faire, que du coup, ils savent qu'il fait. Et du coup, c'est, vous voyez, quand je dis un cercle vertueux, c'est-à-dire que l'enfant, il se sent en confiance. Et l'adulte lui fait confiance aussi. Il y a cette question, finalement, alors que beaucoup de fois, moi, ce que j'observe, c'est une anticipation anxieuse du côté de « Non », avec la fameuse phrase « Tu vas tomber », avec laquelle il faut qu'on soit attentif. C'est parce que le « Tu vas tomber », c'est comme une prédiction qui est, en plus, un rayon de certains et qui est presque plus angoissant. Alors, le « Tu risques de tomber », déjà, ce n'est pas la même chose que « Tu vas tomber », déjà. Et puis, peut-être, de dénoncer les risques en disant « Là, c'est un peu où il faut que tu fasses attention », ce n'est pas la même chose que la notion où vous savez que l'enfant, il n'entend quand même pas forcément la négative et il entend le mot « tomber ». Et finalement, de dire « Accroche-toi bien », ce n'est pas la même chose que « Tu vas tomber ». Vous voyez, dans les petites choses qu'on fait du côté de l'accompagnement. Une fois, à l'occasion d'une discussion avec Karine, on a évoqué cette question de dire des phrases comme ça, un peu prédictives et même négatives. L'enfant, il ne traite pas la négative. Donc, c'est-à-dire que si on lui dit « Ne cours pas », il n'entend qu'on ne monte pas. C'est le principe de la PNL, ça. Et sur cette question aussi de « Notre cerveau est un cif ». C'est-à-dire que si je vous dis « Ne pensez pas à la néphorose », il y a de la même chose en arrière. Alors, je vous ai dit « Arrêtez d'y penser », je vous demande d'arrêter de penser à la néphorose. Ça, il y a assez trop tard. Parfois, il est dans le thèse. Et bien, chez l'enfant, c'est pareil. Ne cours pas, ne monte pas. Parfois, il n'y a même pas monté. « Ne monte pas. » Ah ben tiens, montre-toi, ok. On monte à l'échelle. Donc, c'est toutes ces questions, effectivement. L'accompagnement, c'est pouvoir. Alors, ça demande beaucoup de pensée, parce que nous, la phrase négative, on l'utilise beaucoup. Ça demande beaucoup de contrôle et peut-être trop. Mais en tout cas, dans la spontanéité, il faut arriver à dire des choses un peu simplement et utiliser la négative, ce n'est pas dramatique. Mais en tout cas, effectivement, d'être dans cet accompagnement et d'être dans plutôt des choses positives qui vont l'aider à explorer l'objet, plutôt que des phrases négatives qui vont parfois même lui envoyer le message inverse. Qu'est-ce qu'il faut dire, madame ? On peut dire, si tu montes, accroche-toi, accroche-toi bien. C'est-à-dire d'essayer de tourner les choses avec des phrases qui n'aient pas de négatives. Si vous ne voulez pas qu'il monte, et que vous dites, ne monte pas, il m'entend que monte. Donc, n'utilisez pas ce tableau-là, utilisez, fais le tour, si vous ne voulez pas qu'il monte, ou si tu montes, accroche-toi bien, ou regarde bien, la marche, elle est honte. Mais même quand vous dites, là, il se casse la figure, parfois, les lois, ils tombent. Nous, on réagit comme ça, et puis finalement, on se rend compte qu'ils s'y aident, hop, ils sont repartis. Et finalement, c'est même là où on se dit, il n'y a même pas à intervenir. C'est-à-dire que c'est là où ils gèrent. Donc, concrètement, c'est là où ils apprennent, presque. Alors que, parfois, je le vois même, parfois, vous dites, ah, ah, ben tu gères, donc voilà. Et finalement, l'enfant, là, il sera allé vraiment au bout. Soit il retourne, et il se dit, attends, je vais faire une autre stratégie, parce que là, j'ai mal géré la descente. Soit, il n'y va pas, enfin, vous avez des enfants, mais sans craindre, finalement, qu'il soit à jamais traumatisé par cette chute. Parce que, parfois, vous avez des enfants qui vont y aller, vous avez des enfants qui font des refus d'obstacles. Et ils disent, bon, puis là, ils se rendent compte, vraiment, non, non, et c'est intéressant de voir aussi combien, malgré toute cette exploration spontanée, cette motricité libre, eux-mêmes explorent les limites. Même, vous savez, longtemps, on mettait des loupalas, vous savez, c'est des espèces d'engins, voilà, où on mettait les enfants dedans, alors les enfants, ils rentraient dans les murs, ils rentraient dans les meubles, puis après, quand on enleveille des loupalas, c'est des enfants qui étaient très maladroits, qui se faisaient mal, puisqu'ils n'avaient pas appréhendé tout cet espace, tout ce rapport à la ligne. Quand ils se prennent la ligne, ils se font pas mal, enfin, c'est notable, notable en peint qu'ils ont souffrées, parce que ça faisait des fuitards fortes. Aujourd'hui, c'est interdit. Alors, en France, je ne sais pas, je sais que c'est intérieur dans les pays, enfin, tout ce qui est Canada, les États-Unis, les psychomotriciennes ont beaucoup milité pour que ça s'arrête, parce qu'effectivement, l'enfant, après, on n'est pas du tout bien à l'espace. En plus, il y a eu des réels accidents du côté de... Non, mais on est vraiment dans un objet qui n'est pas d'attitude en France, en fait. Et puis, avec une position qui n'est pas du tout naturelle, souvent arquée, et qui ne muscle pas du tout les gens, qui donnait en plus l'impression, qui donne, je dis cette verticalité, cette impression de hauteur, et parfois, qui fait même des enfants très frustrés dès qu'ils reviennent là où ils en sont, c'est-à-dire assis. C'est-à-dire qu'il y avait même, pour les enfants qui étaient fréquemment dans ce genre d'engin, l'argument des parents, c'était, oui, mais au moins là-dedans, s'il n'y a pas, ils pleurent, quoi. Est-ce que c'est vrai que dans cet engin, ils pleurent, parce qu'ils ont le sentiment d'être acteurs de ça, mais sans du tout appréhender, encore une fois, cette question limite, sans appréhender que quand on se lance contre un mur, ça fait marrer. Là, encore une fois, vous voyez des enfants qui se lançaient, enfin, ils se lancent même, vous voyez, ils se lancent et puis ils sont un peu en équilibre avec les gens un peu élevé, donc ils ne touchent pas du tout le sol. Et donc, toute cette question, un enfant qui tombe, alors oui, parfois, il a un petit bleu, parfois, on est embêté parce qu'on va dire à la maman qu'il allait se calader et on espère qu'elle va nous croire, surtout si tous les soirs, il a un bleu comme ça. Alors, s'il en ramène le tante chez lui, les parents disent, bon, on a compris, elle n'a rien à faire, mais s'il explore beaucoup chez vous et moi, chez les parents, du coup, parfois, on les brille entre d'une assistante maternelle, une fois qu'il a dit, je l'ai vu un lundi, qui m'a dit, mon objectif cette semaine, c'est qu'il ait zéro bleu sur le visage parce qu'un petit garçon très moteur, très explorateur et qui, en plus, souvent, faisait juste un petit, genre, j'ai un peu mal et qui s'en trouvait quand même avec une grosse bosse, mais qui, lui, ça n'arrêtait pas ses explorations. Donc, vous voyez, on ne peut pas aller sous calcinage, on ne peut pas le battre sous cloche. Je ne sais pas, non. Et même, après, on est vigilant. Et puis, petit à petit, on lâche la vigilance parce que, ben voilà, c'est le destin de l'enfant, on peut bouger et on ne peut pas être dans une surveillance 24 sur 24. Et même quand on se fait combien de fois ça nous arrive, là, ben, enfin, moi, je parle souvent de la morsure parce que la morsure, ça va vite, le tomber, ça va vite. Dans les apprentissages, de plus en plus, on laisse la place à l'erreur. C'est-à-dire que plus ça va, plus on se dit. Parce que pendant longtemps, on a privilégié la réussite plutôt que l'erreur. Je parle de ça sur le plan pédagogique et sur le plan scolaire. Longtemps, on a attendu que les enfants reviennent avec des devoirs qui sont faits, qui ont été précorrigés et qui sont faits sans erreur. On valorise la réussite. En fait, on se rend compte qu'on apprend mieux quand on fait des erreurs. Parce que le cerveau est obligé de développer des stratégies et on apprend mieux quand on fait des erreurs. Et donc, il faudrait presque aller au bout des erreurs et laisser ta erreur. Je vous le dis d'autant plus que pendant ce temps de confinement, j'ai eu des parents en téléphone avec des enfants qui faisaient des devoirs. Et les parents prenaient... Quand j'ai compris qu'une des problématiques des parents, c'est qu'ils corrigeaient les devoirs, ça prenait beaucoup de temps. Alors que les enseignants, eux, disaient, non mais en classe, moi, je vois les erreurs et c'est à partir des erreurs que je vois ce qu'il faut travailler. Ne me prenez pas ce temps de corriger avant de me rendre et de me rendre des choses parfaites. On a l'idée qu'il faut que l'enfant réussisse. Et on est quand même dans une souciette, quand même, de l'interfection et de la réussite. C'est aussi ça qui induit, je pense. Et d'ailleurs, j'ai autour de moi quelqu'un qui s'a fait quatrième fois qu'elle passe son permis. Il me dit, je ne le dis pas parce que les gens se moquent de moi. qu'ils me disent, non mais quatre fois, ce n'est pas possible, on n'a pas fait quoi. Non mais sur cette question, finalement, il n'a pas bien l'erreur. Je suis en train de vous rassurer. On ne peut pas être dans la réussite tout de suite. C'est en faisant, en se trompant, que au final, vous serez merveilleux. Vous serez merveilleux ce qu'on dit que c'est là. Parce qu'on est dans cette image qu'il faut réussir à tout prix de la première fois, des premiers coups.